Les nouvelles thérapeutiques innovantes résultent d'abord du passage du médicament chimique au biomédicament à l'industrie du vivant. C'est la véritable révolution aujourd'hui. En même temps, les véritables innovations mises sur le marché sont relativement peu nombreuses. Quand on regarde l'évaluation de l'amélioration du service médical rendu qui mesure l'amélioration par rapport au traitement existant, on s'aperçoit qu'il y a quelques médicaments, parfois un ou deux, parfois aucun, qui apparaissent sur le marché chaque année. Donc des innovations peu nombreuses, mais parfois extrêmement importantes en termes de progrès pour les malades, comme par exemple récemment sur l'hépatite C. Les mécanismes de fixation des prix sont à la fois extrêmement précis, rigoureux, mais en même temps complexes, ce qui crée des voies de contournement possibles. Les prix des médicaments en France dépendent évidemment de l'évaluation de leur efficacité, de leur rapport sur le marché par rapport aux stratégies thérapeutiques déjà existantes. Ils sont aussi dépendants des autres prix européens, puisque pour les médicaments qui sont innovants, les premiers niveaux d'amélioration du service médical rendu, les laboratoires peuvent procéder à procéder de dépôts de prix qui, de façon extrêmement schématique, conduisent à rapprocher les prix d'un certain nombre de pays comparables pour la France, c'est la comparaison avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Donc, à la fois des mécanismes précis nationaux et une marge de manœuvre extrêmement contrainte par un environnement international de plus en plus présent. Tout simplement, l'accès des patients au traitement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont des questions compliquées. D'abord parce que les pays ont des niveaux de vie extrêmement différents, des moyens consacrés à l'achat des médicaments extrêmement différents. Et on est aujourd'hui à un moment où il faut redéfinir ce que doit être le prix d'un médicament. Est-ce que c'est sa valeur telle qu'elle est estimée dans l'apport de thérapeutique, dans les années de vie gagnée ? Est-ce que c'est le prix de production, de recherche ? Est-ce que c'est un prix administré ? On voit bien qu'aujourd'hui, on est un petit peu entre tous ces sujets et c'est extrêmement difficile. On voit bien qu'au niveau international, il y a finalement deux marchés qui s'installent. Le marché des pays développés, dans lequel les prix sont extrêmement élevés, et le marché des pays émergents, le marché du Sud, dans lequel on essaye de trouver des solutions pour que l'accès ne soit pas trop interdit au nouveau progrès thérapeutique à travers le médicament. Les exemples du sida ont bien montré les marges de manœuvre qui pouvaient exister. Sous-titrage ST' 501